Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live, c'est toujours avec plaisir mes chers amis d'être toujours avec vous lorsque nous nous racontons encore pour de nouveaux sujets, des réflexions sur notre République démocratique du Congo. Comme vous l'avez lu dans le titre, nous réfléchissons toujours à savoir où est-ce que le Congolais a pêché pour que nous en arrivons là. Notre pays traverse des crises et des crises, il traverse parfois des guerres, des tueries, des massacres, mais nous n'arrivons toujours pas à décoller, nous n'arrivons toujours pas à aller au fond effectivement du problème. Le problème de gouvernance, les gouvernances des hommes, les hommes qui sont des corrompus. Et nous nous sommes posé la question, d'où vient vraiment la crise ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que nous savons où est le problème ? Savons-nous vraiment le problème ? Où est-ce qu'elle se situe pour que nous commençons à l'attaquer ? Depuis 1960, tentative de démocratie, ça n'a pas marché, dictature. Après Mobutu, il y a des guerres qui s'en ont suivi, à un certain moment cet unitarisme a essayé un peu de marcher, il y avait la paix pendant 32 ans. 18 ans, le pays commençait toujours à dégringoler, Kabila le père est venu, Kabila le fils est venu, et ce par-là qu'on commence à découvrir, c'est dont nous allons parler aujourd'hui, Kabila va déclarer par tout le monde, donc il va déclarer qu'il a manqué 15 hommes seulement pour changer le Congolais. Kabila le fils est parti, ça c'est Kabila le père Joseph, le père est parti comme ça après 3 ans, je ne sais pas 4 ans de tentatives où on avait cru à un certain espoir avec, on ne savait pas, en tout cas jusque-là, on ne sait pas vous dire quelle était la méthode que Kabila le père voulait conduire le Congo parce qu'on pensait, on ne savait pas vraiment se situer, c'est la démocratie, c'est la dictature, le pays venait d'une situation désastreuse où il n'y avait pas d'institution, il fallait l'armée et tout ça, mais aujourd'hui nous avons un président et le même problème survient. Le président qui a fait à peu près 40 ans, pour l'instant nous pouvons compter 40 ou 38 ans dans l'opposition en train de combattre la dictature de Mobutu et tout ça, donc nous nous sommes dit maintenant, pouvons-nous vraiment réfléchir, nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile, mais nous nous disons, nous apportons une petite lueur sur le vrai problème du Congolais et c'est là où nous nous sommes posés la question de savoir, le problème vient-il des institutions ou le problème vient-il des hommes ? La discussion va être là, donc nous ne serons pas, moi je vais vous donner la parole, c'est pour cela, pour la première, pour cette première que nous commençons, nous avons voulu entendre un papa que nous avons reçu ici à Contact ProLive et qui nous donne ses réflexions et je pense que ses réflexions ici vont nous aider tous à comprendre exactement où se trouvent les problèmes et comment résoudre ce problème. Nous ne pouvons pas que constater ce qui va mal, mais nous devons apporter la solution. C'est pour cela que nous avons posé la question à Papa Louboya, qui vraiment c'est quelqu'un qui a traversé les âges et c'est un monument qui peut encore nous servir aujourd'hui sur les réflexions pour que nous puissions comprendre où est-ce que nous menons le Congo. Donc nous allons suivre cette interview avec Papa Louboya et la discussion est là, vous pouvez intervenir, si vous voulez aussi intervenir, nous allons vous mettre ici et donner l'opinion, donc laisser à l'opinion de JIG et peut-être nous pensons qu'à partir de là, nous pourrons trouver où est le couac et qu'est-ce qu'il faut changer à la République Démocratique du Congo. Donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser suivre l'interview de M. Louboya et puis nous nous retrouvons tout de suite après pour conclure cette émission. Bon je m'excuse pour l'interruption, c'est toujours les affaires, hein. On entirait, on програмmait une visite d'une industrie agro pastorale dans les Bazaï-lai, alors il fallait donner un peu des idées. En fait bref. Donc je disais que le problème congolais, le mal congolais il est très profond et qu'il faut prendre conscience de cette nature du mal congolais pour pouvoir le résoudre. Le problème que tu as soulevé, il est profond et il est réel. Tu vois, souvent nous congolais, nous n'avons pas fait l'évaluation de l'impact de la colonisation sur la destruction de notre capacité de nous prendre en charge, de notre capacité de nous approprier de nos biens, nous avons été transformés pour être répétiteurs de la pensée des autres, nous avons été transformés pour vivre à partir des pensées des autres, jamais réfléchir de nous-mêmes. Cette lacune-là, ce déficit-là est très profond et il est très désagréable. Je vais toujours donner les exemples suivants. Les autres pays africains qui ont pris l'indépendance prend les péripéties qui ont précédé la prise de l'indépendance. Compare aux péripéties que notre pays a connues avant la prise de l'indépendance. Vous trouverez que les autres pays ont été guidés, conduits par les autochtones intelligents et qui étaient bien assis dans leur propre pays et qui avaient une vision pour le développement de leur pays après. Moi, je ne compare pas un Kwame Kourma à Lumumba ou à Kassavoubou, je ne compare pas un Sekuturei à Lumumba ou à Kassavoubou ou à d'autres, les Tiombe et tout cela. Je ne compare pas un Julu Suñerere, un Diomo Kenyatta, un Mandela. Tu vois, ces gens-là, si tu les prends, tu vas trouver qu'ils ont fait des études pendant la colonisation de leur pays. Ils ont été initiés au problème de gestion d'un État moderne. Et quand ils demandaient l'indépendance, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils allaient faire, à quoi ils allaient s'attaquer. Ce qui explique que la stabilité qu'ils ont connue, quand bien même il y a eu difficile à certains points de vue pour démarrer, mais vous trouverez qu'ils sont beaucoup plus stables que nous, tant sur le plan des institutions que sur le plan de la population. Eh bien, c'est là, c'est simplement le résultat de la manière dont la colonisation a été exercée dans ces pays-là, par rapport à nous, les pays ex-colonies françaises. Donc, nous avons un héritage négatif. Prenons conscience de cet héritage négatif. Pour prendre conscience de cet héritage négatif, nous devons reconnaître que nous sommes déficitaires par rapport au problème réel de gérer les pays. Alors, une fois reconnu, on va se demander, mais pourquoi on est déficitaire ? Pourquoi on ne comprend pas ? Toi-même, tu viens de te dire qu'il y a des institutions qui sont vidées de leur contenu. Ces institutions existent, mais vidées de leur contenu. Pourquoi ils sont vidées de leur contenu ? Eh bien, c'est ce déficit-là qui fait qu'on ne comprend pas. Je voudrais donner un témoignage. Je suis un des premiers inspecteurs de finances en République démocratique du Congo. C'était en 1964. Je venais de terminer mes études humanitaires à l'atelier de Kalina. Bon, pour des raisons familiales, j'avais passé le test. J'avais réussi pour bénéficier d'une bourse d'études, aller étudier en Belgique avec mon grand frère qui était déjà à Liège. Mais j'ai renoncé pour des raisons familiales, donc pour aider mes parents qui étaient déjà fatigués. Alors, j'ai souscrit à être formé comme inspecteur de finances. À ce moment-là, la Belgique venait de décréter pour le gouvernement congolais la mise en place d'un corps d'inspecteurs ayant constaté la gabégie qui allait s'installer. Donc, tu vois les motifs qui avaient poussé la Belgique à influer sur les autorités congolaises et à accepter de créer le corps des inspecteurs de finances à cette époque-là. Alors, quand nous sommes arrivés à la fonction publique, nous avons trouvé des cadres congolais très fidèles, très compétents dans leur job. Nous avons trouvé les directeurs de finances, nous avons trouvé les directeurs de comptabilité, nous avons trouvé des gens qui étaient très compétents. C'est le comte de Vilakikanda qui avait assuré notre encadrement. Alors, pourquoi on avait créé le corps des inspecteurs de finances? On a constaté qu'avec l'arrivée des politiciens, la mauvaise gestion s'était installée. Elle s'était installée comment? Tous ceux qui occupaient des postes de responsabilité, qui étaient compétents, s'ils ne répondraient pas aux besoins d'un parti politique, ils étaient mis à l'écart. Remplacés par des personnes qui venaient des partis politiques. Donc, les critères de nomination n'étaient plus la compétence, c'était plutôt l'appartenance à un parti politique ou l'appartenance à une communauté. Eh bien, c'est ce qui existe jusqu'aujourd'hui. C'est l'appartenance à un parti politique ou à une communauté. Ce n'est plus la compétence. Tu peux être compétent dans ce pays, notre pays, mon pays. Je viens encore de le vivre depuis que je suis ici. Ne crois pas que tu peux être reconnu dans l'exercice de certaines fonctions si tu n'appartiens pas à un parti politique ou à une certaine communauté. Donc, les critères de compétence n'étaient pas exigés pour pouvoir nommer les gens à des postes de responsabilité. Voilà ce qui a vidé le contenu de beaucoup des institutions créées pourtant et qui sont valables et qui n'exercent pas leurs fonctions comme il fallait s'y attendre. Je voudrais donner encore un autre exemple. Nous avons des institutions, je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, qui existent, des services qui existent pour faire l'évaluation de l'évolution de la population à Kinshasa et pour suggérer aux gouvernants qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir l'évolution de la population à Kinshasa. Ceci dans les cadres de construction de maisons, de construction de routes ou de ceci, de cela. Il en est de même de l'augmentation du nombre de véhicules à Kinshasa. Il y a un service qui existe à Kinshasa, mais qui n'est pas consulté par les politiciens qui sont dirigeants. Ce service-là ne leur dit rien. Regarde tous les services de contrôle qui ont existé du temps colonial dans les domaines agricoles, dans les domaines pharmaceutiques, dans les domaines scolaires. Tu te rappelles qu'il y avait des inspecteurs de l'enseignement qui circulaient dans les écoles et patati patata. Mais tous ces services-là ont été vidés de leur contenu. Pourquoi ? Parce que quand les politiciens sont arrivés, ils ont tout changé, ils ont tout bouleversé. Et c'est ce mal-là qui existe. Bon, maintenant la question doit se poser. Comment peut-on résoudre ce problème-là ? Est-ce qu'il manque de Congolais compétents ? Les Congolais compétents existent. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à mettre au service de l'État leurs compétences ? Les conditions qui existent ne motivent pas suffisamment ces gens-là à donner le plein qu'ils ont pour pouvoir résoudre le problème. D'abord, les conditions de nomination. C'est un parti politique qui te nomme ou c'est une communauté qui te nomme. Ce qui fait que dans l'exercice du travail que tu fais, tu dois satisfaire les ambitions de ces gens-là. Si tu ne le fais pas, tu perds le poste. Alors, un homme compétent qui a des sensibilités pour pouvoir venir aux besoins de sa famille, eh bien, il va déconner. Pas qu'il va déconner, mais il va travailler en fonction de sauver sa propre famille. Donc, il devient individualiste. Il ne travaille plus pour la communauté. Donc, c'est l'esprit individuel qui va régner. Il va travailler pour sa famille. Et entre-temps, ceux qui l'ont nommé attendent aussi de lui qu'il puisse leur satisfaire. Sinon, il va perdre le poste. C'est ce climat-là qui règne au niveau des individus. Les services, les institutions existent. Ils sont valables. Ils peuvent bien répondre aux besoins du pays. Mais ces institutions sont vidées de leur contenu. La philosophie qui les entretient ne permet pas à ce qu'ils fassent le travail comme ils doivent le faire. Et regarde, aujourd'hui, Inguelet, ici, c'est Inguelet qui fait l'inspection des finances. Combien sommes-nous contents du travail qu'il fait ? Les résultats qu'il est en train de publier. C'est vrai, ces résultats sont réels. Mais pourquoi on n'arrive pas à résoudre ce problème ? Donc, le tissu social du Congolais est complètement détruit. Il faut le relever. Le tissu social du Congolais est complètement détruit. Il faut attaquer ces choses-là. Et comment les attaquer ? Eh bien, tu as une activité qui sensibilise l'opinion. C'est un des aspects que l'on peut utiliser aussi pour attaquer cette dimension du problème. En dénonçant cela, en le disant très bien. Nous avons des parlementaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font ? Nous avons des directeurs généraux dans des entreprises publiques. Qu'est-ce qu'ils font ? On a tous privilégié les entreprises publiques, quand bien même ils ont été longtemps taxés de canards boiteurs. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour la République. Ils travaillent pour les individus. Mais ces entreprises publiques sont maintenues. Toujours. Mais avec des cadres, soi-disant qu'ils ont étudié des universitaires et patati patata. Mais nommés dans quelles conditions ? Voilà ce qui fait que ça ne va pas. Voilà ce qui fait qu'il faut absolument qu'on arrive à dénoncer ce genre de choses. pour privilégier les critères de nomination de compétence et non de nomination par être ressortissant de telle province ou appartenir à tel parti politique. Ça c'est mon point de vue bien entendu. C'est un point très 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 capital pour moi, s'il faut résoudre le problème du pays. Le service existe. Je prends le service de contrôle comme je viens de le dire. Le service de contrôle existe dans tous les services publics de l'Etat. Mais ce service, pourquoi ils ne travaillent pas convenablement ? Et bien c'est un problème de les personnes qui sont nommées à la tête, les conditions de leur nomination. Alors cela a créé au niveau de la gestion générale du pays. Un climat, comment je peux dire, comment je peux qualifier ça ? Un climat de destruction. Un climat d'inconscience. En ce sens-là que les gens ne sont plus conscients des aspects du développement du peuple, du développement du pays. Ils sont plus conscients des aspects de leur propre développement. Donc ils sont devenus égoïstes. Et tout le pays est embrasé par ça. Il faut être politicien si vous voulez gagner beaucoup d'argent dans notre pays. Si vous voulez gagner un poste de responsabilité, il faut être politicien. Ce critère-là a tout détruit. Il faut attaquer ce critère-là. Nous avons le devoir de l'attaquer. Voilà, mesdames et mesdames et messieurs, nous avons terminé l'interview. Donc les paroles que papa Louboya nous a données, elle est telle qu'elle est. Je ne coupe pas, je ne fais que ce soit. C'est à vous maintenant de réagir. Laissez-moi un message sur WhatsApp dans le numéro qui sont en train de suivre ici. Lancer ou bien vous, vous pouvez enregistrer votre message et me l'envoyer. Et puis je vais le soumettre à toute notre communauté. Donc à vous mes followers, à tous mes abonnés. Pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que, où est le problème. Donc vous êtes invités aussi, vous qui me suivez. Si vous avez une opinion contraire, laissez-moi un message sur WhatsApp. Et nous allons le soumettre à tout le monde. Et la discussion va continuer. Donc nous allons continuer cette discussion. Ceux qui sont là pour la première fois, ne les quittez pas. Ne nous appelez pas sans nous laisser un message, s'il vous plaît. Je vous en prie, je vous aime bien. Et ce n'est pas pour rien que vous avez choisi pour nous suivre ce lundi. Donc laissez-nous un message. Si vous voulez ou si vous pouvez vous abonner. Parce que vos abonnements permettent à ce que notre émission puisse agrandir une certaine visibilité. D'avoir une certaine visibilité bien sûr. Dès que nous avons beaucoup d'abonnés. Et si vous laissez les j'aime, ça va vraiment augmenter la visibilité de nos émissions. C'est pour cela que nous vous demandons de vous abonner et de partager aussi les émissions. Merci beaucoup donc. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Department de Currents Sous-titrage ST' 501